Encontre avec Romain Nenghi, il a deux hommes en soutien, la déviation but ! Ouverture à la marque pour le HCA Joie et je pense que c'est Anthony Rouillet. Je n'en mettrai pas encore ma main au feu mais il me semble que c'est Rouillet qui dévie. Peut-être même une déviation du patin ou alors Rohrbar puisqu'on le présente devant le but. Quoi qu'il en soit, c'est un homme qui va marquer son premier but de la saison et qui va donner le sourire à son auteur. Scénario quand même un peu comparable à celui de vendredi. Alors Rouillet, Romain Nenghi est sur le centre, Rohrbar est pas Rouillet. Je pense que c'est ça. Tchèque, auteur du dernier but pour son équipe à Port-en-Truy qui conserve la rondelle. Il trouve un homme super bien placé et ça va être l'avalanche de Peluche maintenant sur la glace avec ce but de l'inévitable Lamère, le numéro 89. 10 minutes 28, ça veut dire qu'il aura fallu 2 minutes et 8 secondes à l'équipe alémanique pour égaliser. Vous l'avez dit, ce serait une après-midi un peu spéciale avec cette interruption du jeu dès le premier but. Dominique Lamère, huitième but de la saison, mais c'est le cinquième en cinq rencontres. Il en met un par match. Au dessin, on revoit l'énorme travail de Czervenka une fois de plus. Czervenka qui, avec sa maîtrise technique, réussit non seulement à conserver le puck, mais à mettre une défense à Joulotte quand même rapidement hors de position. On a le sentiment qu'il en faut pas grand-chose pour que... Il ne faut pas grand-chose pour que... On soit tout de suite pris de court. Et quand Frossard a des moments assez douloureux avec Rappi. Il était devant la cage lors de la relégation de 2015. Attention à Diouzet qui marque. Pas facile Diouzet. Un peu trop dans l'arrière-garde jurassienne. Et c'est le 2 à 1 après 14 08. Il a réussi à passer et puis à résister parfaitement. La défense jurassienne, là, a pris l'eau. Il a réussi à passer et puis à résister parfaitement. Malgré l'intervention de Wolf tout à l'heure. Albrecht avec Czervenka. Et c'est le 3. Il n'y a pas besoin de grand-chose. On lui laisse les miettes. Et il en fait un but. Roman Czervenka, 3 à 1. Quel tir de la part de Czervenka. Déjà buteur à port entre lui. Déjà buteur lors du premier match entre les deux équipes. C'est donc son 3ème but en 3 matchs. Face au Néopromu. On revoit Albrecht. La petite passe derrière. Et un tir croisé. Parfaitement placé. Qui surprend le gardien Wolf. Qui insiste. Et c'est une passe pour Czervenka. C'est le 4ème. C'est du beau travail. Il faut le saluer. Mais pour Ajoa. C'est bien la preuve que ça va trop vite. Les Ajoulots dépassés. Par un powerplay adverse. C'est un scénario hélas. Beaucoup trop récurrent. C'est le 25ème but concédé depuis le début de la saison. Dans cette situation. Sanger. Le meilleur buteur des Lakers en supériorité numérique. On ne l'avait pas beaucoup vu jusqu'ici. Et c'est déjà son... Forer. Forer qui a mis dans le vent Asselin. Oh quel joli but. Asselin s'est fait passer facilement par Sandro Forer. Lui aussi est un ancien du HCA Joie. Il avait joué 26 matchs avec les jeunes et noirs en Swiss League lors de la saison 2018-2019. Il avait d'ailleurs marqué 3 buts et 5 assists. Et là il marque son 3ème but en 3 matchs. Le malheureux Wolf ne peut que constater les dégâts. Et ce passe les Urassiens. Yogi gêné par Cervanka. Et but. La réussite de Fortier. 9ème but de la saison pour Maxime Fortier. 9ème but en 15 matchs. Il faut savoir relever les choses positives quand elles se présentent. Il n'y en a pas toujours beaucoup dans ce 2ème tiers temps. C'est particulièrement le cas. On revoit Yogi gêné dans son geste mais il a quand même tenu bien résisté. Et puis là Niffler n'est pas à son poteau. En tout cas pas correctement à son poteau. Oui c'est lui qui se fabrique un autogall. Assiste probablement à lui qui fait vraiment la différence. Mais les ajoutes là ont du vrai possibilité. Avec De Vos qui met fin à sa série. Phil Michael De Vos pour le 5 à 3. Vous voyez la série qui commençait à devenir longue pour lui. 5 matchs sans points. Et bien cette fois-ci il a fait le travail lui-même. 5 à 3 et il reste 17 minutes. On se plaît à penser que les Lakers sont cru un peu vite qu'ils avaient gagné la rencontre. On revoit Guillaume Asselin qui s'est mui en passe-or cette fois-ci. C'est pour lui le premier assiste sous le maillot des gelées noires. Lui qui restera jeu. Et elle joue avec un homme de plus sur la glace. Aigman va jouer sur Tzanger qui va marquer un but à 4 contre 5. Tzanger s'est facilement enfoncé dans la défense pour assurer le succès singalois. Le doublé pour Sandro Tzanger. Déjà buteur vendredi. Mais à une reprise. Aujourd'hui c'est le doublé. Gélovak Tzanger. On voit Aigman qui... Même pas vraiment l'impression. Se contente du minimum avant de sortie.